Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Et pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 ma part, elle n'avait pas 28 mois en janvier 79, qu'est-ce qu'elle vous a expliqué du travail de votre mari que vous n'aviez pas encore compris ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle faisait des longues phrases, elle faisait des discours ? Est-ce qu'elle a dit qu'elle avait un peu plus d'un an ? Elle pouvait dire quelques mots. Et elle s'amusait toute seule. Et elle jouait toute seule. Elle faisait semblant de parler au téléphone. Elle avait battu. Elle faisait semblant que c'était un téléphone. Elle disait non, non. Mais elle n'a pas dit, elle ne l'a pas expliqué. Donc elle entendait dire quelques mots alors qu'elle jouait seule. Alors, j'aimerais comprendre. Est-ce que c'est oui ou non, grâce à votre fille, que vous avez compris ce que faisait votre mari pendant la période du Kampuchea démocratique ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez dit hier ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous nous avez dit hier ? Oui, j'ai entendu ma fille qui jouait seule. Et elle faisait nn, nn. Et je lui ai demandé pourquoi tu dis ça ? Et mon mari m'a dit qu'il avait demandé aux gens de préparer les effets pour les bas. C'est mon mari qui me l'a dit, pas ma fille. J'ai posé la question à mon mari après avoir entendu ma fille faire semblant. Et c'est lui qui m'a expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il vous a expliqué, madame ? Qu'est-ce qu'il vous a expliqué ? Il était occupé, il disait aux gens de préparer les marchandises. Il m'a dit que ce jour-là, il allait être très occupé pour préparer les effets à envoyer dans les bases. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas emmener la fille. Donc, il m'a dit qu'il arrangeait les marchandises pour les bases. Mais il n'y avait pas de marchandises stockées dans son bureau. L'entrepôt était ailleurs. Donc, quand il recevait des instructions de préparer les marchandises, lui ensuite demandait au personnel de le faire. Bien. Nous reviendrons plus tard sur les activités de votre époux et sur ce que vous en savez. Il y a donc l'indication de deux autres enfants, une fille qui est née en 84 et un autre garçon née en 87. Et vous avez dit que, par ailleurs, vous aviez donné également naissance à un autre enfant. Donc, c'était cet enfant qui était né au début de l'année 79 et qui, malheureusement, est mort un peu plus tard. C'est exact. Vous avez dit, je crois qu'il était mort alors qu'il avait sept mois. Et c'est exact. Alors, en ce qui vous concerne, j'ai noté que vous étiez originaire d'un village qui s'appelle Kakpon. Mais je dois prononcer très mal son nom et que ce village était situé dans le district de Rovieng, dans la province de Prévir. Est-ce que cet endroit, pendant la période du Kampucha démocratique, était connu sous le nom de secteur 103? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps la région de Prévir avait été libérée par les forces révolutionnaires? Je ne me souviens pas exactement de la date. C'était environ 1 ou 2 mois en 1970. Je ne me souviens pas exactement. Et c'est à cette date que mon village avait été libéré. était-ce avant ou après l'annonce de la destitution du prince Norodom Sianuk? C'était après. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passée cette libération? Est-ce que vous pouvez nous dire en particulier si les habitants de la ville de Rovieng ont été évacués? Non, il n'y en avait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y avait pas eu d'évacuation? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'évacuation? Non, à l'époque, personne n'y avait quitté. A l'époque, personne n'y avait quitté. Est-ce qu'à un moment, les gens de la ville de Rovieng ont été évacués? Et quand? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu d'évacuation? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu d'évacuation? Est-ce que les bonzes étaient toujours dans les pagodes ou est-ce qu'ils avaient dû quitter les pagodes? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu d'évacuation dans les pagodes? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu d'évacuation dans les pagodes? Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas eu d'évacuation dans les pagodes? Est-ce qu'au moment où vous êtes marié, il y avait encore des bonzes dans les pagodes? Est-ce que vous avez noté la mise en place de coopératives? Est-ce que vous avez noté que les coopératives étaient établies? Au moment où vous-même, vous partez dans le maquis, dans la jungle, suivre la révolution. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des coopératives qui étaient mises en place dans votre région? Quand avez-vous eu connaissance de la mise en place de coopératives? Quand avez-vous été conscient de l'établissement des coopératives? D'où venaient la nourriture dont vous vous serviez pour préparer l'europé? D'où venaient la nourriture dont vous vous serviez pour préparer l'europé? Est-ce qu'elle venait de paysans individuels ou est-ce qu'elle venait de coopératives? Est-ce qu'elle venait de la nourriture ou de coopératives? L'établissement qui était en place, s'il fallait, il y a eu des matières, en fait, c'est de l'emploi? Est-ce qu'elle venait de la nourriture? Est-ce qu'elle viendrait ? Est-ce que j'ai dit de l'emploi? Est-ce qu'elle viendrait ? Est-ce qu'elle me proposait ? Est-ce qu'elle viendrait ? Est-ce qu'elle m'apporte pas ? Est-ce qu'elle me disait pas d'où celles-ci venaient ? Ces denrées m'étaient remises et je devais préparer le repas. Et c'est tout. Les repas, donc on va parler maintenant de l'endroit où vous viviez avec les dirigeants au bord de la rivière Chinite. Donc cet endroit, il s'appelait comment ? Bédisette ? Il s'appelait au bord de la rivière Chinite. Est-ce qu'il s'appelait B-17 ? À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il s'appelait, mais je ne savais pas le nom de cet endroit. Mais de façon générale, je ne savais pas le nom de cet endroit. Je ne savais pas le nom de cet endroit. Mais de façon générale, je sais que parais du bureau de Chinite, je ne savais pas le nom de code de ce bureau. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B-17 qui n'était pas le bureau de Chinite ? Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B-17 qui n'était pas le bureau de Chinite ? C'est-ce qu'il n'y avait pas le bureau de Chinite ? Oui, il y avait. Oui. Et où était situé ce B-17 ? Et où était B-17 ? C'est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B-17 ? C'est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle B-17 ? C'est-ce qu'il y a des lieux des lieux des lieux de Stengtrang ? Alors, au bureau de Chinit, à Bé-17, à Bé-20 ou ailleurs, est-ce que les repas se prenaient en commun ? Oui, à l'époque, les repas étaient pris en commun. Est-ce que dans ces endroits, on avait pratiqué une certaine forme de collectivisation ? Est-ce qu'il y a une certaine forme de collectivisation pratiquée à ces locations ? Apparemment, non. Quand vous rencontrez M. Kyesampan, vous nous avez dit hier que vous saviez simplement que c'était un intellectuel. Est-ce que vous avez entendu parler d'un document qui s'appelait « Déclaration des intellectuels patriotes » ? Est-ce que vous avez entendu parler d'une déclaration qui s'appelait comme cela ? Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec votre futur époux, avec votre époux, de son rôle, ou du rôle des autres dirigeants, et de ce qu'était la révolution ? Est-ce que vous avez entendu parler de la révolution ? Est-ce que vous avez entendu parler de la révolution ? Avec moi, il ne parle que de question personnelles. La révolution ne vous concernait pas ? Est-ce que vous ne sont pas un sujet digne d'intérêt entre vous deux ? La révolution n'est pas quelque chose de vous concernant ? Est-ce que vous n'est pas hors d'intérêt ? Vous étiez parti dans la forêt, dans la jungle, pour vivre une expérience révolutionnaire. Vous aviez suivi des séances de formation. Ces séances, vous avez été assurées par une dénommée IEM. Donc, je suppose que vous aviez un engagement qui était un engagement révolutionnaire. Vous n'étiez pas là par hasard. Est-ce que vous avez discuté de vos engagements révolutionnaires respectifs, ou est-ce que c'était des sujets qui n'étaient pas dits d'attérêt entre nous ? Ou est-ce qu'il n'était pas quelque chose d'interesse pour vous ? They did talk about revolution, and my husband also discussed revolution. But what was important at that time, the rationale behind our revolutionary commitment, was to attack the imperialist power and the aggressors, in order to liberate our country, and nothing else other than what I have described was discussed. Est-ce qu'il était question de discipline, madame ? Est-ce que vous savez ce que c'est que la discipline ? Est-ce qu'il était important d'obéir à l'encart ? Est-ce qu'il était important d'obéir à l'encart ? To the best of my knowledge, I could only describe as what I said. At that time, when I first joined the revolution, this was the commitment. We discussed the counter-attack against imperialist power, and the struggle and resistance against the imperialist power, and in order to win, we have to be willing to sacrifice. And when I joined the revolution, at that time, I was convinced because I witnessed by myself that there were imperialist forces invading our country, there were coup d'états, these were all the pre-existing conditions that induced me to join the revolution. That's what I knew from the event at that time. I'm sorry, madame, you have not answered my question. My question to you was, as for those, was discipline something important to you. Did you have to obey Ankka or you had to discuss or argue whatever was given, was said as instructions? Of course, discipline was an important factor as well. Discipline was meant for all comrades, all members to be abided by. And we had to be self-disciplined in each place. We had to behave properly. And this was an important factor, of course. And this was an important factor, of course. In this period, did you ever hear your husband voice doubts, concerns, or ask questions, or you always saw him as someone who agreed with the leaders who were with you? At the office in Chinit, at B-17, and at any other location? At that time, I did not pay attention to it. I only minded my own business. I carried out my day-to-day tasks. I did not pay attention to such a thing. I did not even pay attention to what he did. And I did not know. I did not know what he did, whether or not he raised any concerns, or things like that. When did you learn that your husband fulfilled important positions, the Vice Prime Minister of the Grunck, the Vice Prime Minister of the Grunck, Révolutionnaire? Commander-in-Chief of the Revolutionary Armed Forces? When did you get to know that? I never, never had I known such a position he held, because he had never told me about it. And particularly, people around me at that time considered him as one of the intellectuals, and they did not consider him as somebody in an important position. They did not know that he was holding the position of Prime Minister or the Commander-in-Chief that I did not know at that time. He did not tell me. He told me. He told me that he was not somebody important in the leadership. That's what he told me at that time. So, we did not consider ourselves as a senior official. I myself regard did myself as an ordinary citizen. Madame, is it a ordinary person who welcomed the Prince Norodom Sianuk in 1973 when he visited the liberated soul who was called an ordinary person? Or did you hear at that time that your husband held important positions? Back then, his position was not important. He was not a senior leader. At that time, it was a mere front, a front that garnered forces to welcome the former king, and nobody regarded as somebody in an influential position. Who welcomed the former king? Who welcomed the former king? Who welcomed the former king? Is that person, Pol Pot, Nunchia, or your husband? At that time, Pol Pot was also present, and Mr. Kilsom Horn was also there to welcome the former king. Who was at the head of the front to welcome the Prince Norodom Sianuk? Who was at the head of the front to welcome the Prince Norodom Sianuk? Was that person Pol Pot or your husband? At that time, I did not pay attention to it. I did not know who was the leader of the front who went to welcome Prince Sianuk. Madame, hier, vous avez déclaré qu'au moment de cette visite, vous étiez mise au service du Prince Norodom Sianuk. Vous étiez donc au premier rang pour voir ce qui se passait. Est-ce que votre mari n'était pas celui qui était en charge d'accueillir officiellement le Prince Norodom Sianuk? At that time, I was in charge of the kitchen. I prepared food and prepared rooms for them. When they went on their official duty, I did not accompany them. When they went on their official duty, I did not accompany them. Avez-vous entendu les mots de Comité Central, Comité Permanent, Congrès du Funk ? Avez-vous entendu ou vu votre mari préparer des discours ? Did you hear or see your husband writing speeches ? Back then, I did not know all about this. Because I was, my job was confined to only preparing foods for them. I was not a politician. I did not know my husband's work. I was not a politician. I did not know my husband's work. You had occasion to put questions to your husband. I am of the view that this sort of thing, I did not take interest in, because I, at that time, worked in the kitchen. I prepared food for my husband and others. And I did not bother to ask him questions about the nature of his work. And I did not ask him questions about the nature of his work. We had our responsibility to undertake at that time. Nous avions chacun nos propres responsabilités à l'époque. Quand votre mari partait, parce qu'a priori il est parti, peut-être c'est une découverte pour vous, mais il est parti. Il est parti faire des voyages en Chine, il est parti faire des voyages à l'étranger. Est-ce qu'il estimait que c'était des sujets de pensation qui pouvaient vous intéresser ? Est-ce qu'il vous en a parlé ou est-ce que vous n'en avez jamais parlé ? Est-ce qu'il considère qu'il vous intéressait ? Est-ce qu'il vous en a parlé ou il n'a jamais parlé de vous en a parlé ? Est-ce que c'était son travail à lui ? Il me dit qu'il allait en Chine rencontrer le prince. C'est tout. Il vous disait, je vais rencontrer le prince, je ne sais pas quand je reviens. C'est tout ce qu'il vous disait. Il vous disait, je vais rencontrer le prince, je ne sais pas quand je reviendrai. Est-ce que c'est tout ce qu'il vous a dit ? Est-ce que par hasard vous avez entendu parler de sept supertraîtres ? Did you perchance ever hear of the so-called seven supertraîtres ? No, I never heard of it. Non, jamais. Hier, vous avez déclaré qu'avant le 17 avril, vous avez d'abord été à K-17, puis à B-20. Et après, vous avez indiqué que, peu de temps après la naissance de votre premier enfant, vous avez déménagé pour aller vers le bureau de NIEC. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce qu'il y a un bureau qui s'appelle NIEC ? Et si c'est le cas, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il y a un bureau qui s'appelle NIEC ? Et si oui, après la naissance de votre premier enfant, où êtes-vous ? Après la naissance de votre premier enfant, où êtes-vous ? Après la naissance de mon premier enfant, j'ai vécu au bureau 24, K-13, puis B-17. Hier, vous avez également déclaré que, environ 10 à 15 jours avant la chute de Phnom Penh, votre mari vous avait quitté, en disant que la chute de Phnom Penh était imminente. Et c'est exact. Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer au moment de la chute de Phnom Penh ? Est-ce qu'il vous a dit ce qui allait se passer au moment de la chute de Phnom Penh ? Il ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Et ça ne vous intéressait pas ? Et ça ne vous intéressait pas ? À l'époque, c'était un événement important. C'était la tâche des chefs, des politiques. Cela ne me sert à des pas, je m'occupais de mes propres responsabilités. Et qu'il s'agisse d'un événement important ou non, je devais me concentrer sur mon travail. Vous avez également déclaré hier que, je crois, environ une semaine après la chute de Phnom Penh, alors que vous étiez à Stung Trang, Kyosampan est venu vous rejoindre. Et il a passé la nuit avec vous. Est-ce exact ? Quand avez-vous revu votre mari après la chute de Phnom Penh ? Quand avez-vous revu votre mari après la chute de Phnom Penh ? Et où ? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh ? Et c'était combien de temps après la chute de Phnom Penh ? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh ? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh ? C'était combien de temps après la chute de Phnom Penh ? Vous-même, madame, comment avez-vous appris la chute de Phnom Penh ? Comment avez-vous appris la chute de Phnom Penh ? Comment avez-vous appris la chute de Phnom Penh ? Il y avait les forces révolutionnaires et dans l'autre camp, les forces des opposants. Je sais que les révolutionnaires ont gagné la guerre et que Phnom Penh est tombé. Voilà ce que j'ai su. Avez-vous su, madame, que Phnom Penh, comme d'autres villes, a priori, ont été évacuées ? Avez-vous vu ou avez-vous entendu parler de populations obligées de quitter Phnom Penh et évacuées sur les routes ? En début, juste après la libération, je n'en étais pas au courant. Je n'ai rien su d'une évacuation. Je pensais que les gens resteraient sur place, mais à mon arrivée à la gare ferroviaire, j'ai vu que tout était très calme et j'ai compris que la population avait été évacuée. On va revenir sur votre arrivée à Phnom Penh. Mais au préalable, j'aimerais que vous nous disiez si votre mari, M. Kiosan Pan, vous a fait partager son expérience de la prise de Phnom Penh. Est-ce qu'il vous a dit comment les événements s'étaient déroulés ? Est-ce qu'il vous a dit ce qui s'était passé ? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'allait être votre avenir ? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il vous a dit ? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il vous a dit ? Il ne parlait jamais de ce qui allait se passer à l'avenir. Je me suis occupé de mes affaires, lui s'occupait des siennes. Est-ce que vous savez si votre mari avait une famille, une mère, des frères, des sœurs, des amis qui vivaient à Phnom Penh ? Est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce qu'il vous a dit ce qui leur était arrivé ? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il vous a dit ? Est-ce qu'il vous a dit ce qu'il vous a dit ? Quand ? Vous en a-t-il parlé ? Quand il vous a dit ce qu'il vous a dit ? Je ne me souviens pas de la date exacte. Cela faisait plus d'un an que nous étions à Phnom Penh. Donc, pendant plus d'un an, M. Kyo Sampan a vécu à côté de vous, sachant que sa famille, ses frères, ses sœurs, avaient été évacués de Phnom Penh. Et ça ne l'a pas affecté. Il n'avait rien noté. Il ne nous a pas posé de questions. Il ne nous a pas parlé de ça. Il n'a pas cherché à savoir où ils étaient. Il n'a pas demandé des questions. Il n'a pas cherché à savoir où ils étaient. Il a exprimé ses préoccupations aux sujets des membres de sa famille qui avaient été évacués. Il a dit qu'il ne savait pas où ils étaient évacués. Et c'est tout ce qu'il en a dit. Mais il a ajouté que ça devrait bien aller pour eux car on leur donnerait un abri. C'est ce qu'il m'a dit. Ah bon ? Il vous a dit ça au bout d'un an. Et il vous a dit ça après un an ? Oui. Alors venons. Venons-en à votre séjour à Phnom Penh. Hier, Madame, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit, vous avez décrit des conditions de vie qui étaient particulièrement pénibles. Des repas plus que frugales. Des logements sans aucun confort, sans aucun meuble. C'est bien ce que nous devons comprendre. Avez-vous manqué de nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh ? Avez-vous manqué de nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh ? Avez-vous manqué de nourriture pendant cette période où vous étiez à Phnom Penh ? Ce n'était pas une pénurie très difficile pour moi. Avez-vous vu, Madame, des gens, des enfants, des nourrissons, des vieillards mourir de faim ? Avez-vous vu cela autour de vous ? Avez-vous vu cela autour de vous, dans votre entourage ? À l'époque, je ne suis allé nulle part pour être témoin de cela, ou pour attendre quoi que ce soit pour ce sujet. Là où j'étais, c'était tranquille. Que ce soit à la pagode d'argent, à K1, à K3, est-ce que les repas étaient pris en commun ? Est-ce que vous mangez la même nourriture que Nunchéa, que Yengsari, que Wanwet, qui sais-je ? Est-ce que c'était les mêmes repas, la même nourriture pour tout le monde ? Est-ce que c'était la même nourriture et la même nourriture pour tout le monde ? Est-ce que c'était la même nourriture pour tout le monde ? Oui, tout le monde mangeait la même chose. Et donc, la nourriture était insatisfaisante. C'est ce que j'ai compris hier de votre déclaration, madame. Est-ce bien exact ? Est-ce que vous avez remarqué si M. Yengsari, si M. Nunchéa, avait beaucoup maigri, beaucoup souffert de malnutrition pendant cette période ? À l'époque, il ne manquait pas vraiment de nourriture. La guerre venait de se terminer, donc nous mangeons ce qu'il y avait. Et c'est tout. Alors, est-ce que votre mari, il vous arrivait de lui dire que parfois il pouvait faire des bons repas, de participer à ce qu'on appelle des banquets ? J'étais au courant qu'il y avait des banquets à Phnom Penh, au temps du Kampochea démocratique ? A l'époque, mon mari n'avait pas mangé des délicieux, il n'a jamais parlé de banquets. Monsieur le Président, je voudrais savoir s'il serait possible au service audiovisuel de projeter sur les écrans un certain nombre de photos. Il s'agit des photos E190.1.143. E190.1.178. E190.1.82. E190.1.122. Serait-il possible d'afficher successivement ces images à l'écran ? Le Président, oui. Le Président, oui. Le Président, oui. Le Président, oui. Like, dans son On va peut-être revenir un peu plus tard, le temps que les choses se préparent sur le plan technique. Mais sur notre question, vous nous avez longuement parlé de vos difficultés dans vos installations à K1 et K3. Je voulais savoir, est-ce qu'il vous est arrivé, Madame, de vous rendre dans l'ancienne maison de la famille de votre mari ? La maison où vivait la famille de votre mari, au moment où celui-ci est parti, du quitté Phnom Penh, au moment où vous êtes revenu. Est-ce que vous êtes allé visiter cette maison ? Est-ce que vous êtes allé visiter cette maison ? Non, je n'en aviez pas les clés. Vous n'avez pas les clés ? Je ne savais pas où était cette maison. Vous n'y êtes donc jamais allé. Alors, Monsieur le Président, serait-il possible de remettre à Madame Sossociat un document ? C'est le document E3, bar 385. Il s'agit du procès-val d'audition d'un témoin que nous devrions prochainement entendre. Comme on doit prochainement l'entendre, je ne peux pas donner son nom. Je pense que son conseil pourrait indiquer à Madame Sossociat quelle est cette personne et on pourra lui demander si on connaît ce témoin. Voilà, donc si il est possible de remettre ce document à Madame Sossociat. Je me demande si ce document peut être dévoilé à Madame Sossociat. Monsieur le Président, oui, le Président, s'il vous plaît, pouvez-vous délivrer le document de la députée pour la députée pour l'examination ? Madame l'avocat du témoin, de montrer le nom de la personne et demander à Madame le témoin si elle le connaît, veuillez éviter de prononcer à voix haute le nom de cette personne. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne vous demande pas de lire tout ce procédure à balle interrogatoire. Je vous demande simplement de me dire si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous savez qui c'était ? Est-ce que vous avez entendu parler de cette personne ? Est-ce que vous savez qui c'était ? Je connaissais quelqu'un qui s'appelle Tchung, mais je ne sais pas si elle s'appelle Tchung. Celle s'appelle Lang Tchung, car le Tchung que je connaissais, c'était son chauffeur. Bien, on a tenté d'éviter de donner le nom de cette personne. Je crois que maintenant, c'est un peu trop tard. Donc, effectivement, il s'agit du procédé à balle d'audition du nom de Lang Tchung. Et il se trouve que cette personne a été ou a exercé les fonctions de chauffeur de votre époux. Alors, vous nous dites que vous connaissiez un chauffeur qui s'appelait Tchung. C'est bien exact. Tchung, est-ce que c'est vrai ? Tchung. Tchung. Alors, voilà. Je le connais. Je le connais. J'ai souvent accompagné Kyesan Pan chez sa mère, qui vivait dans les environs de Bung Keng Kong. Dans sa maison, il ne me semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour les invités, ainsi qu'un hamac dans lequel il se reposait. Il n'y avait pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du téléphone. Mais, à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe pour son usage. Il partait travailler. Quand il partait travailler, il fermait la maison à clés. C'était lui et sa femme, Rin, qui détenaient les clés. Alors, ça vous rappelle quelque chose ou rien du tout ? Remind vous de quelque chose ou rien du tout ? C'était l'époque où nous vivions à K3. C'était l'époque où nous habitions à K3. C'est la maison que l'on a arrangée pour nous à K3. C'est la maison dont Tung parlait. Pourquoi avoir dit tout à l'heure que vous n'étiez jamais allé dans la maison de votre belle famille ? A moment ago, did you say that you never visited the house of your in-laws ? Je suis allé voir la maison de ma belle-mère. Mais ce n'était pas sa maison. C'était la maison qu'on avait arrangée pour lui. On avait organisé pour lui. Et quelques mois plus tard, elle est venue et on l'a installée dans cette maison. Et je suis allé lui en visite. Je vous présente mes excuses. Vous parlez de la maison où habitaient K3 en Phnom Penh, mais je ne connaissais pas cette maison. Ce dont Tung parle dans cette déposition, c'est l'autre maison. C'est la maison dans laquelle il a habité après la libération de Phnom Penh. Avez-vous rencontré ou non votre belle-mère ? Did you meet your mother-in-law ? Yes or no ? Yes, I did. Oui. Alors, elle s'était cachée au moment de l'évacuation de Phnom Penh ? Où est-ce qu'on l'a trouvé ? Comment l'a-t-on trouvée ? Comment votre mari a-t-il pu rencontrer à nouveau sa mère ? Comment est-ce que votre mari a-t-il pu rencontrer à nouveau sa mère ? Après ce que j'ai compris, sa mère est allée partir à sa recherche et est allée le trouver à la pagode. Elle est allée dans les villages et elle a le recherché et elle l'a vue dans la forêt. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, votre belle-mère est partie de Phnom Penh avant l'évacuation de Phnom Penh ? Elle est partie de Phnom Penh avant le 17 avril ou après le 17 avril ? Elle est partie avant. Et donc, elle a retrouvé son fils. Elle l'a retrouvé à K-17, à B-20, à Stong Trang, à Chinit. B-20, Stong Trang, Chinit. Où ? C'était à 17 avril, après que j'ai accouché, elle est venue. Et comment a-t-elle su où trouver votre mari ? Et comment a-t-elle su où trouver votre mari ? Est-ce que Kye Sampan avait demandé à sa mère de le rejoindre ? Had Kye Sampan asked his mother to come and join him ? Il m'a dit que sa mère ne pouvait pas vivre en Phnom Penh parce que sa mère ne pouvait pas vivre en Phnom Penh parce que sa mère ne pouvait pas vivre. Il m'a dit que son fils était déjà parti. Donc, elle est partie à sa recherche dans la pagode et dans les villages. Et finalement, elle est partie en charrette à deux avec des gens qu'elle connaissait et poursuivit son voyage. Et il est probable que les gens qui vivaient dans les zones libérées savaient ou connaissaient son fils. Donc, il semblerait qu'elle ne savait pas où il était, mais que c'est les gens qui la connaissaient et qui connaissaient Kye Sampan qui l'ont amené à son fils. Et votre belle-mère, est-ce qu'elle cherchait à savoir où étaient ses autres enfants après l'évacuation de Phnom Penh après le 17 avril 1975 ? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus, vos beaux-frères et belles-sœurs ? Après la libération ? Après la libération ? Il cherchait à la recherche de sa famille, il ne connaissait pas, il ne savait pas où était sa mère. Bien, on va changer de sujet, j'ai peur qu'on n'aille pas très loin. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu l'occasion de quitter Phnom Penh. Et c'est exact. Est-ce que pendant la période du Kampusha démocratique, vous êtes toujours resté à Phnom Penh ? Ou bien, est-ce que vous avez eu l'occasion d'effectuer des déplacements ? Je ne suis jamais allé à l'extérieur. Mais il m'est arrivé d'aller à des endroits, c'était loin de là où j'habitais, pour rendre visite à ma mère, ou le bureau K1. Quand vous dites votre mère, c'est votre belle-mère ou c'est votre propre mère ? Quand vous dites votre mère, c'est votre propre mère ou votre mère-in-law ? Je visite à ma belle-mère. Vous êtes-il arrivé d'accompagner votre mari lorsque celui-ci visitait la campagne avec le prince Norodom Sianouk et son époux ? Est-ce que cela vous est arrivé ? Est-ce que vous avez fait ça ? Non, je ne l'ai pas. Non. Procès verbal d'audition de M. Kim Vaughan Document E3-380 ERN en français, 0048-54-34 ERN en anglais, 0036-56-46 Voilà ce que dit ce témoin. Quand Samdek Sianouk et Samdett Petnout sont allés dans les coopératives, j'ai vu Kyusampan et sa femme les accompagner partout. J'ai vu tout ça parce que j'allais chercher des informations dans les coopératives. Je les avais rencontrées là-bas par hasard. Donc est-ce que c'est un témoin qui se trompe ? Est-ce que vous êtes un témoin qui se trompe de Mme ? Je ne l'ai jamais rencontré en personne. Je ne sais pas vraiment ce qui a fait ce qui a fait ce qui a fait ce qui a fait quelqu'un d'autre. Président, merci, Judge Laverne, et merci, witness. Nous allons avoir 20 minutes de break et retourner à 10h-11h. À 11h-10, court officer, could you assist the witness during the break and have her returned to the court room at 10h-11h. The court is now adjourned. You're welcome. C'est parti !